Avec un regard de renard, j'explore finement ton image pimpante, imprimée à l'encre charmeuse de la splendeur sur les nues errantes de ma pensée palpitante, aux pieds d'un soir chargé à l'allure conquérante. Ce regard pénétrant tel le rêve indiscret d'une nuit de douceur piquante, ce regard coulant comme le fluide qui se glisse dans les pores de la terre, ce regard sculptateur qui inspecte tendrement le ciel crépusculaire, ce regard renifleur qui capte l'arôme du fût dans le vent fuyant, ce regard sondeur qui détermine les hautes profondeurs des océans, ce regard contemplatif qui admire ton regard doux et aéré. Bouche bée, je contemple ton visage de ciel constellé, tes yeux de pleine lune qui brillent de mille feux, que reflète ton sourire fabuleux tel un miroitement d'eau à la naissance paisible du jour. Heureux, je sillonne ta peau lisse, ta peau douce, ta peau éclatante, ta peau vivante, ô merveilleux, je te respire pour mieux vivre, j'aime ton parfum de fleurs qui s'exhalent dans l'air, telle au printemps embaumant les cœurs. Dans la brise nocturne, je caresse harmonieusement ton corps naturel et sur les flots de l'éphorie, je t'appelle hautement, étoile éternelle. Je m'appelle Abdoulaye Guissé, je suis docteur en droit public, enseignant-chercheur à l'université à Saint-Sec de Zginchor. Par ailleurs, je suis poète. J'ai déjà publié quatre queues de poèmes, dont les deux à l'Armatan. C'est d'abord « Les vertus de l'espoir », publié en 2012, et « L'orage », dont il s'agit de présenter aujourd'hui. Je suis poète de nature. Avant d'être juriste, je suis poète. J'ai l'habitude de dire que je suis poète de nature, et juriste de formation. J'ai écrit depuis mon enfance. Depuis que j'étais déjà au collège, j'écrivais. Donc, l'écriture, la poésie, c'est ma passion. Je ne fais qu'écrire les poèmes. Oui, dans ce recueil, « L'orage », le thème du recueil, c'est l'amour. L'amour, tout comme mon premier recueil de poèmes, intitulé « Père, le choisi ». Mais dans « Père, le choisi », c'était le bon côté de l'amour. C'est l'amour-bonheur. Or, il fallait aussi comprendre que l'amour n'est pas que bonheur. C'est un sentiment complexe. Ça peut être aussi un sentiment perturbateur. C'est le fait que dans « Orage », je suis revenu un peu sur le même thème pour parler de l'amour sous un autre angle. Donc, l'amour ici est présenté comme un orage, qui fait rage et qui bouleverse l'atmosphère sentimentale d'un homme et qui le confronte à une réalité pénible. C'est la perte d'une femme aimée à la suite d'une rupture de couple. Donc, c'est une situation qui le plonge dans un désespoir profond et qui le conduit aussi dans une aventure tumultueuse à la conquête d'un nouvel amour. Sous-titrage Société Radio-Canada